Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Donc tout simplement, déjà j'espère que vous avez passé d'agréables fêtes, que ce soit les fêtes de Noël ou la nouvelle année, donc je vous souhaite une bonne année, plein de choses pour vous du côté IRL et du côté IG bien sûr Donc j'ai pas mal de choses à vous dire, bon du moins j'ai quelques petites choses à vous dire, des choses qui ont déjà été dites dans les vidéos Mais vous savez que le freeze log ça permet d'un peu faire un bilan de la chaîne mensuellement etc, dire ce qu'il y a à dire etc Donc déjà vous pouvez voir qu'après la remarque de plusieurs, beaucoup de personnes, une fois que j'ai fait les soldes etc, une fois que j'avais dépensé tout l'argent qu'il fallait que je dépense Et bien tout simplement, voilà, alors je vais me rapprocher du micro, j'ai investi dans un nouveau micro, c'est un casque micro Donc avant, je vous le montre vite fait, voilà, c'est un truc basique Avant ce micro là, et bien tout simplement j'avais un Logitech, Logitech qui est ici, normalement si j'arrive à le choper Hop là, nickel, donc le Logitech qui est ici Donc micro casque aussi, mais qui était de moins bonne qualité Donc Logitech qui m'avait coûté 30€ à l'achat à Darty Qui avait fait de très bons et loyaux services Mais qui avait tout simplement mal vieilli avec le temps Vu que ce micro je l'avais quand même depuis presque 2 ans, plus de 2 ans Et donc du coup j'ai acheté un Turtle Beach PX22 à 90€ presque Donc la Youtube monnaie y est passée Voilà, donc le micro est de meilleure qualité, le son au niveau des enceintes est de meilleure qualité Mais vous voyez que j'avance la petite oreille, en fait ce micro là n'est pas sur mon oreille droite Parce qu'en fait quand je fais la vidéo, je trouve que ça me, je sais pas, ça me coupe trop de l'extérieur Et j'entends pas assez ma voix, et je sais pas, j'avais l'habitude avant avec Logitech qui me bougeait pas du tout les oreilles D'entendre tout le temps ma voix etc, tandis que là ça me fait assez bizarre Avec le Turtle Beach d'ailleurs il y a un petit boîtier qui est assez difficile à régler Donc d'ailleurs dans mes vidéos que vous allez voir durant la semaine Je suis avec mon nouveau micro, mais il se peut que je sois peut-être un peu trop éloigné du micro Pas assez, voilà c'est vraiment du réglage Mais vous allez voir directement la différence par rapport au Logitech Je suis vraiment pas déçu de mon achat en fait Donc voilà pour ce qui est ça Donc en tout cas vous aurez maintenant tout ce qui est au niveau de l'audio Vous aurez quelque chose de parfait J'ai toujours pas investi dans une caméra J'ai toujours une caméra aussi pourrie, bah ça s'appelle une webcam Ça s'appelle pas une caméra même d'ailleurs Oh sinon, en début d'année 2014 Donc déjà ça fait presque 2 ans Que, bah non, ça fait plus de 2 ans que ma chaîne existe Donc il faut savoir que le 24 décembre 2013 on a fêté mes 2 ans sur Youtube Vu que le 24 décembre la chaîne a été créée Le 26 décembre il y a eu la première vidéo Donc du coup ça fait 2 ans que je suis sur Youtube Donc ça fait quand même vachement plaisir Et le 4 janvier, donc presque un peu plus tard que les 2 ans de la chaîne Youtube On a dépassé le million de vues au total Donc quand même ce qui est fort sympathique Ce qui est fort appréciable, après ce ne sont que les vues Donc les vues ne veulent rien dire C'est comme le nombre d'abonnés Le nombre d'abonnés ne veut strictement rien dire Ce qu'il faut regarder c'est Bah votre joie à regarder la vidéo Et le, on va dire, le nombre de, la balance entre le like et le dislike C'est une vidéo, voilà Je vais vous apprendre comment j'estime qu'une vidéo a été bonne ou pas Tout simplement une vidéo bonne C'est une vidéo qui a eu moins de 15% de dislikes Donc comment on fait pour voir si elle a moins de 15% de dislikes C'est simple Si vous avez l'habitude d'avoir 60 de dislikes Vous regardez si elle a plus de 10 dislikes Ça veut dire que c'était une mauvaise vidéo En tout cas moi c'est comme ça que je fais Sachant que quand là je regarde mon gestionnaire de vidéos A Noël, bon Noël était quand même une session assez extraordinaire Je vous l'avouerai j'ai quand même fait exprès de bien sortir des vidéos bien sales Bien crasseuses Qui utilisaient bien les failles pour essayer justement de faire un joli mois de décembre Et faire évoluer la chaîne un maximum Et d'ailleurs c'est grâce à la Youtube monnaie du mois de décembre Que vous avez ce petit cadeau là Bah pour moi, moi je m'aurais gardé mon Logitech, ça me dérangeait pas C'est vraiment là un investissement pour vous Donc ça fait, bon voilà, ça fait toujours plaisir Mais je ferai pas une vidéo extraordinaire Je vous dirai pas, ah je vous aime, vous êtes mes amis Alors je ferai pas ça Mais bon, en tout cas ça fait toujours plaisir Il fallait le noter Au niveau du... Bon je fais dans l'ordre de la liste Je pense que vous avez l'habitude de savoir que j'ai une liste Au niveau du... Bon petite analyse sur le mois de décembre Dernier trimestre, non c'est mois dernier Mois de décembre Bon qui est plutôt sympathique On a fait 80 000 vues Vous avez regardé au total pour presque 332 jours Bah 333 jours pratiquement de vidéos Vous avez laissé presque 2000 likes Presque plus de 1900 commentaires Donc voilà, c'était tout de même une bonne année Vous avez été aussi presque 500 à vous abonner Donc c'était un bon mois Mais moi ce que j'avais envie de vous faire plutôt C'était, eh bien tout simplement Un bilan de l'année 2013 Si j'arrive à la trouver L'année dernière, 2013, voilà Qui est quand même par rapport à l'année 2012 Qui est quand même une très très grosse année Il faut savoir que j'ai un million de vues Bah maintenant plus d'un million de vues Mais quand on compare Quand on va comparer les stats Vous voyez, en 2013 J'ai fait 687 461 vues Pour un total de 7 ans Et 317 jours de visionnement Bon après, ça c'est pas trop C'est pas trop bon Le total de visionnement Parce que ça a été mis Comment vous dire ça C'est pas... Il est pas réel en fait Parce que déjà il a pas débuté en septembre pur Ensuite vous avez laissé En janvier pur Il a commencé en septembre Voilà, excusez-moi Ensuite vous avez fait Il y a eu 17 771 16 likes Donc c'est quand même assez sympathique 1463 10 likes Donc c'est même pas 10% C'est 7% à peu près Donc c'est quand même cool 24 496 commentaires Dont pratiquement tous ont été répondus Du moins depuis Google+, Pour ceux qui ont pas activé encore l'option Leur option je peux pas répondre malheureusement Mais pour la plupart d'entre vous J'ai répondu à vos commentaires Et vous avez été 5 450 à vous abonner Entre les mecs qui sont désabonnés Et les mecs qui sont abonnés Donc ça fait quand même vachement plaisir Et ça on peut dire que ça fait plaisir Parce que ces stats sont quand même On peut dire C'est sympa Et je sais pas si on peut regarder Une période personnalisée L'année 2012 Ça aurait été sympa à regarder Je vais faire une petite ellipse Donc vous voyez pour comparer par rapport à l'année 2013 2013 c'était 320 000 vues C'était 4 435 likes C'était 5 756 commentaires Et 2039 abonnements Donc vous voyez que En termes de vues C'est plus que doublé En termes que likes C'est pratiquement multiplié par Par 4 Même plus que ça Par plus de 4 4,3 Et en termes de commentaires Je sais plus du tout Combien c'était là C'est 5000 L'autre c'était combien C'était 17 000 Donc ça a été multiplié par plus de 3 Sachant que Google Plus vous a quand même pénalisé Vous êtes beaucoup moins à commenter maintenant Donc voilà Pour une comparaison entre les deux années En espérant que l'année 2014 Et bien tout simplement Soit encore meilleure que celle là On espère Sinon Dans tout ce qui est gaming Donc là on va faire un petit point gaming Parce qu'il le faut J'ai acquis le Dofus Emerald cet après-midi Vous avez pu voir la petite vidéo troll Comme à chaque fois que je fais l'acquisition Soit d'un Exo Soit d'un Ofus Etc Que j'ai l'habitude de faire Qui était dimanche Ça s'appelle L'histoire presque pas fausse numéro 2 Ensuite Je recherche toujours mon Darklier Il y avait beaucoup de personnes Dans le live du Freestyle Qui m'a fait Ouais viens Je t'offre un Darklier Bah Je te vends un Darklier à 5 millions A 10 millions etc En fin de compte Il n'y avait personne Donc je recherche toujours Et bien tout simplement Mon petit Darklier Pour ceux qui en vendraient un Surulette A 10 millions Et bien je suis tout à fait preneur Oh sinon Petit point là dessus Parce que ça reste assez important On va vraiment effleurer ça C'est le Ghoul Terminator Il y a beaucoup de gens Qui m'ont fait Freeze Pourquoi tu penses Vouloir participer au Ghoul Terminator T'auras jamais le niveau T'as pas l'optimisation Alors il faut savoir Qu'au niveau de l'optimisation J'aurai un Ekaflip au Ghoul Terminator Il faut quoi ? Il lui faut un Stuff Combat Qui c'est la Strigid Qui est vraiment le plus optimisé Pour un Ekaflip Et il lui faut la séculaire Pour pouvoir soigner Parce qu'un Ekaflip au Ghoul Terminator Ça joue soin J'ai les deux Et du coup Il me rend plus qu'à Faire mon Exo PM Mettre Avoir des trophées Et puis nickel Je vais au Ghoul Terminator Avoir peut-être le Dolmanax Et le Dofus des Glaces Après il n'y a rien besoin de plus Pour un Ekaflip Au Ghoul Terminator Il faut savoir qu'après En termes de jeu Ça ne sera sûrement pas moi Qui jouerai En tout cas On sera sûrement deux à jouer Comment dire qu'on sera deux à jouer Ça veut dire que ça va être Kéké qui va sûrement Kevin en tout cas Qui va sûrement jouer Ekaflip En tout cas si j'arrive à le motiver Et moi je serai sur Skype En train de De le guider aussi Etc Je pense que ça sera comme ça Ensuite on verra bien Ou ça sera peut-être le contraire Mais je pense que Que ça sera fait comme ça Donc voilà Pour ce qui est de Ghoul Terminator Parce qu'il y a eu quand même Pas mal de détracteurs On va dire comme ça Qui m'ont rappelé un peu à l'ordre Mais de toute façon Ce n'est pas un objectif Je veux dire Voilà Sur l'aide Pour le moment Je ne vois pas beaucoup d'Ekaflip Il y a peut-être Polovic Mais Polovic Actuellement Il a un stuff R et O Donc ce n'est pas les meilleurs Il y a J'aime les Furé Qui est un nouvel Ekaflip Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut Et Il y a qui d'autre Sinon je ne vois pas Qu'il y aurait d'autre En termes d' Ah si il y a Atamos Mais Atamos Pareil Qui a un Ekaflip R Donc du coup On verra bien Ce que ça donnera Au pire Il y aura une plus forte concurrence Que l'année dernière Mais voilà Ensuite Au niveau Du rythme des vidéos Je fais dans l'ordre de la liste Donc c'est vrai Que c'est un peu Un peu éparpillé Au niveau des rythmes des vidéos Qu'est-ce que je veux dire Par le rythme des vidéos Ce que je veux dire C'est période de reprise Donc comme je disais Période de reprise C'est Noël A été quand même Quelque chose Qui a été plutôt sympathique C'était une vidéo Pratiquement tous les jours Avec un live Certains soirs J'ai fait 3 lives Sur presque Sur 13 jours de vacances Pratiquement Donc c'était quand même Assez extraordinaire Assez extraordinaire C'était quand même sympa Donc voilà Le rythme des vidéos Va reprendre Donc le rythme des vidéos C'est à peu près quoi Bah on va essayer De se tenir à Bien sûr Une vidéo par jour En tout cas C'est l'objectif Que je me fixe Mais vous faites pas Trop d'illusions Il y a des semaines Où je pourrais Il y a des semaines Où je pourrais pas Donc il y a des semaines Par exemple Où vous aurez Une vidéo tous les jours Au minimum Une vidéo tous les deux jours Ça c'est sûr et certain Par contre C'est vraiment quelque chose Que je peux tenir Une vidéo tous les deux jours Ou soit une vidéo tous les jours Toute la semaine Et après le week-end C'est souvent assez épars Donc peut-être une vidéo Dans le week-end Peut-être deux Peut-être zéro Donc voilà Je pense que vous avez l'habitude Mais après les vacances C'est sympathique De remettre tout ça au point Avec toutes les séries Ça veut dire Collisium Freestyle Et Goultar Le clochard Un par semaine Ces trois vidéos là C'est la base de ma chaîne J'ai envie de dire Et ensuite Il y a C'est mon histoire J'ai testé ce stuff pour vous Il y a Coup de chapeau Mr Freeze Attendez que je me rappelle Que j'aille voir Le gestionnaire de tâches Il y a Le Top Rocks Maintenant aussi Qui est arrivé Il y a Mrs Freeze La coquine Bon ça Je fais à peu près Quand je peux Coup de chapeau Mr Freeze Je sais pas si j'ai déjà dit Bon voilà Il y a quand même Sept ou huit vidéos Que vous avez l'habitude De voir sur ma chaîne Donc voilà Et après il y a Les vidéos un peu Un peu random Que j'ai l'habitude De faire Donc voilà En tout cas J'espère que ce freestyle Vous aura plu Je crois que J'ai fini là dessus Et puis voilà Moi je vous dis A la prochaine Bye bye tout le monde Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada